Tout le monde, merci beaucoup ! Écoutez, il y a deux minutes pour me présenter, pour dire qui suis-je. C'est un peu compliqué parce que j'ai toujours eu ma misère de parler de moi-même, mais je voudrais remercier Françoise d'avoir parlé de moi. Mais moi aussi, je voudrais dire que tu m'en souleves, écoutez-moi aussi, j'ai appris à la découvrir. Et puis voilà, on connaît tous la personne, l'image, etc., qui est excellente. Mais moi, j'ai appris à connaître une femme particulièrement chaleureuse et dont l'intelligence pratique m'impressionne. Et je voudrais la saluer, je voudrais la remercier d'un excellent talent personnel au service d'une cause, celle du Québec solidaire, parce que nous en avons besoin, des femmes de la tranque de Françoise d'Alain, parce qu'elle apporte véritablement une vision qui est accompagnée et vouloir sans doute remarquer d'un certain style. Et cela nous aide énormément à avoir un profil face à la population du Québec. Merci, Françoise. Donc, en commençant, j'ai pas été très personnel, j'aime bien le soleil d'investiture, parce que ça me permet de mettre un veston un côté. À Québec solidaire, on sait que c'est bon à la haute, mais c'est une forme officielle de l'Assemblée Nationale, tout autour pour les hommes. C'est très genré pour moi dans notre âge. Donc, voilà, qui suis-je ? Il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent, d'autres qui me connaissent moins, et je voudrais m'adresser à eux, à tout particulièrement, et à elles. Donc, je suis né où ? Oui ! Voilà ! Bon appétit, il ne faut pas mélanger ! Des petites rivalités comme ça. Et puis, voilà, je suis arrivé ici très jeune, je fais mes études secondaires ici au Québec, et j'ai fait mes études post-secondaires également. J'ai toujours été impliqué dans la solidarité internationale, parce qu'au Camus solidaire, je suis sorti d'un pays qui vivait l'obscurité d'une dictature. Et puis, voilà, je suis impliqué dans cette lutte-là. Et maintenant, une fois qu'il m'a pris au cégep, j'ai découvert et j'ai adhéré à la cause de la gratuité scolaire, cause que je défends toujours. Et plus tard, et bien, je continuais à cette fois-là. Et puis, plus tard, je suis devenu, après plusieurs années de militantisme, j'ai travaillé avec l'association étudiante, la SOGECOM au cégep des Médonais, et je fais trois ou trois ans. Et puis, je fais deux droits-là aussi, pendant ce moment-là. Et en 1998, j'ai trouvé le travail ici, dans l'adversité Videret, au Conseil communautaire Solidarité Videret. Et depuis 1998, jusqu'à tout récemment, jusqu'au mois de mai dernier, j'ai été organisateur communautaire pour le Conseil communautaire Solidarité Videret, qui est en fait une coalition d'organismes communautaires locaux. Et on faisait principalement la lutte à la pauvreté. On essayait de mener des projets conjoints, et faire en sorte que la question de la lutte à la pauvreté soit un enjeu politique, ici, au bout d'un quartier, dans l'apprentissement, à travers, évidemment, l'approche de l'éducation populaire. C'est là, ce travail m'a appris énormément à comprendre, à connaître les conditions de vie et les problématiques, par les populations, qu'elles soient des populations apodries ou presque apodries, dans des classes moyennes, qui vivent des difficultés. Parce que la pauvreté, elle affecte beaucoup de monde, et elle menace aussi beaucoup d'autres gens. Donc, dans le sol et dans... Non, mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. C'est bon, c'est bon, je suis comme ça. Il s'appelle Ismaël et c'est ma fierté, il y a 15 mois, bon. Donc, vous êtes, voilà, la pauvreté qui, oui, dans laquelle vivent beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, mais qui aussi menacent beaucoup de gens. Vous savez, moi j'ai connu beaucoup de personnes qui travaillent à Temple, qui gagnent le salaire minimum et qui fréquentent les comptoirs alimentaires du quartier. Cela n'a pas une... comment dire, qui contredit complètement l'éthique qu'on dit du capitalisme, qui dit « Travaille et tu vas m'en sortir ». Dans la société d'Orode, il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et on ne s'en sort pas. On s'enfonce dans l'endettement, dans la fraîche, dans la sécurité. Et c'est là, c'est cela que connecter l'idée a fait réglé. Et donc, je crois que Marilyn va commencer à me chicaner. Donc, pour finir ma biographique, là, j'ai essayé d'accompagner ma conjointe, Amila Poincida, à qui je remercie, parce que je ne pourrais pas faire tout cela sans elle. Et depuis mai 2013, j'ai décidé de faire des grands sons et de foncer à plein temps dans la politique. que, grâce à vous, j'ai été choisi, j'ai été élu comme président et porte-parole de Québec solidaire. Et voilà devant vous. Et puis, parce que je pense que l'action communautaire, oui, est importante. Oui, on peut changer les choses avec les peuples, avec les organisations communautaires qui sont en soi des lieux des pouvoirs populaires. Et pour transformer la société, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour changer les membres. Merci. Applaudissements. Applaudissements.